Oui, tout d'abord, je veux rappeler ma présence ici, donc je veux dire ce que j'ai créé sur la plateforme 4, pour regrouper les entités, les partis politiques, les personnalités, le syndicat, surtout la société civile. Donc, ils ont créé ce que j'ai créé sur la plateforme. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la situation de la ville, donc je peux dire ce que j'ai créé personnellement, comme je peux dire ce que j'ai créé sur la plateforme de la ville. Donc, je dirais plutôt que ce que j'ai créé sur la ville, on va constater la violence, de passage, on peut appeler que j'ai créé des pertes de vie humaine, on peut appeler que les blessés, on peut appeler aussi parce qu'on est en Sénégal, on voit que les tensions qui ont eu à l'intérieur, on peut appeler que les situations qui ont eu à ploré. On peut appeler que les tensions qui ont eu, mais je dirais plutôt verbales. Quand je dis verbales, je l'ai créé sur la démocratie, la liberté d'expression. Donc, si on est tous, on peut appeler que la liberté d'expression n'a peut-être pas la liberté d'expression, ce qui peut nous permettre de dire qu'il y a peut-être une tension entre deux personnes. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est la situation d'Aggisar et Ousmane Soukoumou, qui sont deux citoyens sénégalais, donc on peut appeler que tout le monde a eu à l'intérieur. Aujourd'hui, on peut appeler qu'on doit appeler qu'il y a de l'attention. Aujourd'hui, on peut appeler qu'il y a le droit de répondre au procès. Donc, je ne vois pas en quoi l'armée, en quoi nous pouvons appeler ce que vous savez, ce que vous savez, c'est la force de l'ordre. Si vous ne savez pas, ce que vous savez, c'est que les jeunes ont vu que les jeunes menacent les gens, ils ne peuvent pas révolter. Donc, je ne parle pas parce que je n'ai pas d'ouverteneur parce que je ne parle pas. C'est ce que tu sais, que nous sommes en général et au Québec. Donc aujourd'hui, si vous rêvez de ces manifestations, il ne faut pas que les femmes, comme le Honorable n'ont pas d'avoir, comme si les femmes se font et se font les manifester. Les enfants ont des engagements et leurs enfants. Ils se font, ils sont, ils ont des efforts d'y aller, ils peuvent faire des manifestations. Mais ici, nous avons fait des manifestations de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, c'est un parti sénatiaire sur le F24. Et il y a un point de vue qui est très important. Il y a un point de vue qui est très important. Il y a un point de vue qui est un candidat ou qui est un candidat à l'élection présidentielle. Il y a un point de vue qui est très important pour les gens et qui sont très importants pour les gens et qui sont très importants. Donc, le président Ousmane Sonko a un soutien pour le F24. Par rapport à la situation actuelle, qui est très important, par rapport à ce qui est très important pour les gens et qui sont très importants. Donc, on sait que les gens sont cassés aussi déjà. Ils sont très importants pour les gens et qu'ils sont éliminés. Donc, c'est ce qui est la liste de candidatures présidentielles pour représenter leur parti. Donc, ce qui est actuellement en train de se passer, c'est qu'il y a un seul qui est qui est en train de trouver une solution pour la République. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qui est important pour le président de la République, c'est qu'il peut nous parler de lui parce qu'il peut nous calmer. Parce que n'oublions pas qu'il a dit qu'il a eu un dossier qui a eu un test. Il n'a pas eu un test de livrer dans le test. Il n'a pas eu un test. Il y a un genre de dossier qui a eu un test. Donc, on attend le dossier comme le chef de l'État. Déjà, on attend l'affaire de l'Adi Saar jusqu'à présent. Il y a eu 17 morts de personnes. Donc, ce sont des situations qui ont été déplorées au Sénégal. Il est temps que le président de la République ne soit pas le père de la nation qu'on puisse dire actuellement. Donc, c'est à lui maintenant de prendre certaines décisions pour éviter de telles éventualités, pour éviter de tels incidents. Parce que la perte de vie humaine est de surcroît des jeunes. Donc, ce qui est une perte chère, parce qu'il y a des jeunes qui ont été manifestés, je ne dirais pas que l'Ousmane Sonko doit faire ça ou que l'Ajissa a le droit de porter plainte à l'Ousmane Sonko. Donc, l'Ousmane Sonko a le droit de répondre. Donc, on ne peut pas créer la tension jusqu'à l'aujourd'hui, nous n'avons pas l'attention de l'Ousmane Sonko parce qu'il n'y a peut-être pas l'attention de l'Ousmane Sonko. On ne peut pas éviter tout ça.